Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous avons aujourd'hui l'occasion de marier deux élèves le concours de la Société démocratique de France et le colloquial de Mordenspère et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Joël Goutaz, du Ligue à Grenendieu. Je vais me permettre de dire quelques mots à la peinture de Joël. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un gros défaut, c'est que je suis assez féministe et que je me suis toujours battue pour la représentativité des jeunes filles, des femmes, des étudiantes, des maîtres de conférences et des professeureux dans nos institutions. Et je pense que si j'ai eu cette démarche permanente, c'est grâce ou à cause d'eux, ça dépend, de gens comme Joël, qui a toujours été un exemple à la fois scientifique, humain, maternant et stimulant. Donc Joël a le mérite, il est très mérite, mais elle a toujours défendu avec beaucoup d'apreté et de finesse et puis d'acuité la thématique des IHM, sur laquelle elle a été pionnière, pour la connaissance de laquelle elle s'est beaucoup battue. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'on peut la remercier d'avoir été un grand exemple scientifique pour toute la communauté. Et je lui laisse la parole. Merci Florence, je suis toute émue, du coup. On est nés le même jour ici. Ah oui, on est nés le même jour toutes les deux, donc on va bientôt se fêter un petit anniversaire. Oui, professeure et mérite, ça fait un peu bizarre depuis le mois d'octobre, et j'en comprends bien virer ma cutie, je ne sais encore pas trop ce que c'est que de ne pas aller au labo, que de ne pas venir faire des présentations. Et je n'ai pas résisté de dire oui à l'invitation de Jean-Yves Tigli et de Gaëtan Rey pour venir vous parler de ce qui me tient à cœur depuis les années 80, Interaction homme-machine. Alors, Interaction homme-machine, j'ai dit, c'est plus que de la peinture. Pourquoi ce titre-là ? Parce que souvent, mes collègues, ceux que j'appelle les systemers, quand ils me présentent leur interface homme-machine, ils me disent, « Excuse-moi, ce n'est pas bien joli. » Je dis, mais ce n'est pas un problème que ce soit pas bien joli, pourvu que ce soit efficace. Et soyons plus formels, je dirais, pourvu que ce soit... Alors, voilà la machine qui va pas assez vite pour moi. On va faire avec le... comme ça. C'est bien bizarre, pourquoi il y a un temps de réponse là, hein ? Vous pouvez me dire pourquoi ça fait pas le... On va faire escape. On va voir si comme ça, ça va faire mieux. Ça, c'est à la main. Donc, l'interaction machine, c'est plus une affaire de peinture, c'est donc pas juste du coloriage, ni même de la gesticulation à l'amino-étiriporte, sauf que quelquefois, ça a de l'intérêt. On l'a vu, l'intérêt esthétique. Mais je vais essayer de la définir comme étant fondamentalement un problème de conformité. Et vous voyez, cette vieille vidéo, là, illustre justement des problèmes de conformité. Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qu'il a, ce site ? Je peux pas sélectionner. J'ai un vrai, véritable problème d'informatique, là. d'interface. Je voudrais pouvoir sélectionner la vidéo. Et où est la souris ? Elle est là. OK. Elle est pas sur mon écran. Donc, là, notre personnage se trouve dans une situation où il n'y a pas tellement de conformité avec, apparemment, son objectif. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Donc là, maintenant, ça va mieux. Et avec ces nouveaux ordinateurs et les tablettes, ce sera encore plus facile de s'en débarrasser. Donc, il n'y a pas conformité. Mais avant de... Ici, avec les objectifs de la personne. Avant, je voudrais définir ce qu'est l'interaction machine. Comme tout milieu scientifique, il y a d'abord un objet d'étude. L'objet d'étude, ici, c'est d'étudier l'interaction. C'est-à-dire un phénomène qui résulte d'une action et de réaction entre deux entités. Le problème, ici, c'est que les deux entités sont pas très symétriques. L'une est matérielle et l'autre, donc artificielle. Et l'autre, elle est naturelle. Et l'humain, on sait très bien qu'on a du mal à le formaliser. Donc, l'objectif que s'est donné ce domaine de recherche, interaction entre machines, c'est de réaliser des systèmes interactifs, numériques, qui soient utiles, utilisables et situés. Alors, utile veut dire qu'il fournit les bons services, les bonnes fonctions, ni plus ni moins. C'est ce que je vais appeler la conformité fonctionnelle. Dans l'utilisable, ça veut dire qu'il est en adéquation avec les capacités cognitives, sensorie-motrice de l'utilisateur cible. C'est ce que j'appelle la conformité interactionnelle. Il est situé parce qu'il est en adéquation avec l'état mental, objectif courant, tâche courante de mon utilisateur, de l'environnement physique et social dans lequel il se trouve, comme nous, maintenant, nous sommes dans un environnement physique un petit peu frais et sociétal. Nous sommes là en réunion SIF. Et aussi les ressources d'interaction pour ce qui m'intéresse. Les ressources d'interaction, ce sera un écran, un clavier, ceci, ma souris, comme tout à l'heure. C'est ce que j'appellerais la conformité contextuelle. Trois types de conformité. Je vais donner un exemple pour illustrer mon propos. C'est le fameux achat billet de train. Vous vous trouvez à la gare de Paris-Lyon. Il est 18h. Par opposition à faire cette même tâche, même objectif, mais vous êtes chez vous. Lorsque vous trouvez la gare de Lyon à Paris, le train part dans peu de temps. Vous avez la queue derrière vous. Des gens qui attendent. Vous êtes en situation de stress. Ici, le système se doit de vous conduire pas à pas à cet objectif. Il n'est pas question, par rapport à chez vous, de vous proposer les bons plans pour aller à Hawaï. Donc, c'est la même tâche, acheter un train. Situation différente. Vous voyez que l'interface ne propose pas les mêmes fonctions. Et même si ce sont les mêmes fonctions, ce ne seront pas les mêmes informations, ni agencées de la même façon. Un autre exemple. Celui de... C'est un sujet qu'on aime bien, l'interface homme-machine. désignez une cible sur un écran. Lorsqu'il s'agit d'un petit écran, eh bien, en général, le doigt masque la cible. S'il est transparent, vous n'avez pas de difficultés, comme je vous le montre ici, eh bien, vous pouvez sélectionner par l'arrière. S'il est, par contre, opaque, votre écran, à ce moment-là, eh bien, on invente de nouvelles techniques d'interaction. Comme ici, je pose mon doigt sur la cible. Eh bien, cette cible, elle est légèrement décalée. Et j'ai juste à faire ce geste-là pour sélectionner. Je n'ai même pas eu à déplacer mon doigt. Donc, on a résolu un problème par une nouvelle technique d'interaction. Alors, comment faire pour gagner en conformité ? Alors, il y a des savoir-faire qui nous viennent de la psycho. Et c'est ce qui résulte dans ce qu'on appelle le modèle de tâche. Un modèle de tâche, c'est ce que j'enseigne en cours, c'est une décomposition hiérarchique de buts et de sous-buts. Pour atteindre ce but, je dois faire ça. Et puis aussi, on modélise les concepts métiers que l'utilisateur manipule dans sa tâche. Alors, on pseudo-formalise cet aspect-là. Je vous donne ici un exemple. pour acheter sur un site marchand. En général, nous menons trois activités en parallèle. C'est trouver un produit. Mais à tout moment, je peux vérifier dans mon caddie ce que j'ai dans mon caddie. Et puis aussi, je peux gérer mes comptes, gérer mon argent. Tout ça, c'est de manière entrelacée. Donc, je dois pouvoir passer d'une activité à une autre. Maintenant, pour trouver un produit, je décompose cela. C'est trouver d'abord une liste de produits qui m'intéressent, de me trouver au bon rayon dans le magasin. Puis une fois que j'ai trouvé le bon rayon, il faut que j'en choisisse un. Puis après, j'agis dessus. Je regarde sa composition, son prix, etc., avant de le mettre dans mon panier. Maintenant, pour trouver une liste de produits intéressants, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux chercher en parcourant le magasin, ou bien je peux chercher dans un catalogue, ou bien dans les bons plans, ou bien je peux chercher par mots-clés, si on est dans l'informatique. Donc, voilà un modèle de tâche simplifié. Et à partir de là, on doit pouvoir produire une interface homme-machine conforme à ce modèle de tâche. Dans la deuxième étape, comment on fait ? On transforme ce modèle de tâche à ce que j'appelle une IHM file de fer. C'est un ensemble d'espaces de travail symbolisés ici par des rectangles qui représentent le cheminement, la navigation, le cheminement dans l'espace des tâches. Par exemple ici, j'ai dit que la tâche T est faite de la tâche T1. Une fois que celle-ci est exécutée, je peux faire la tâche T2. Ce qui veut dire que j'ai un espace de travail qui correspond à la tâche T1. Et lorsque je l'ai fini, je vais avoir un moyen d'aller à l'espace de travail T2. Là, ce symbole étoile veut dire que c'est répétitif. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fait T2, je dois avoir le moyen de me retrouver dans l'espace de travail T1. Lorsque vous pouvez faire une tâche T, soit en faisant T1, soit en faisant T2, vous avez un premier espace de travail qui vous donne l'accès à l'un ou à l'autre. Vous choisissez l'un ou l'autre. Là, pareil, il y a répétition. Donc, une fois que j'ai fait T2, je peux revenir là et de la même manière. Donc, on a ici des patrons qui, à partir d'un modèle de tâche, vous donnent des espaces de travail et qui vont ensuite se concrétiser par les surfaces à l'écran. On verra après. Donc, justement, d'après cet IHM abstrait qu'on appelle, est suivi par une IHM concrète. Donc, je vais vous donner l'exemple de mon site marchand. Bien, vous voyez... J'espère que vous voyez... C'est ON. Oh, il ne marche plus le truc. ON. Voilà. Ici, vous avez un espace de travail qui correspond à la tâche Gérer le panier. Ici, j'ai un espace de travail pour gérer les bons plans. Il y a même redondance en l'occurrence. Ici, j'ai tout un espace de travail qui correspond à parcourir le magasin selon le catalogue. Donc, vous voyez, il y a bien conformité entre cette présentation, cette structuration de l'interface dite concrète et elle est conforme au modèle de tâche. À tout moment, je peux passer de parcourir le magasin ou bien aller gérer mon caddie ou bien d'aller parmi les bons plans. Donc, c'est bien conforme au modèle de tâche que je vous ai précisé. Continuons dans le raffinement jusqu'à l'IHM concrète. La conformité, cette fois, entre l'IHM concrète des capacités sensorimotrices humaines et ici, je prends juste les capacités humaines visuelles. Lorsque l'on regarde une scène, notre système visuel la transforme de manière structurée à partir d'indices visuels. Donc ça, ce sont des résultats de la psycho également cognitive, ce qu'on appelle la théorie de Gestalt de Bipson. Vous voyez, ça date des années 1920. Eh bien, ici, vous devriez voir normalement quatre lignes parce que ces cercles-là sont plus proches que ces cercles-là. Donc, en structure, on voit quatre lignes. Là, vous voyez des colonnes fondées sur l'indice des couleurs. Ici, vous avez les mêmes formes que là, mais il n'y a plus les couleurs. Donc maintenant, vous voyez des lignes gérées par les couleurs, etc. Donc, ces indices visuels ont un impact sur la façon de présenter l'information à l'écran. Donc, si je reviens à tout à l'heure, eh bien, tout ce qui concerne le catalogue, eh bien, c'est effectivement contigu. On a aussi des indices visuels qui font que quelque chose émerge et différent, comme celui-ci. Quand bien même il n'a pas été sélectionné, cet onglet-là, il est de couleurs différentes. Donc, il va se repérer par rapport aux autres. Voilà. Donc, voici. Alors, donc, processus pour gagner en conformité et on arrive jusqu'à l'IHM finale. Et je vous donne un exemple en tirant des exemples faits pendant l'équipe dont je suis ici, l'équipe IHM, où là, il s'agit de pouvoir faire un suivi de doigts. Donc là, on sait, grâce à des résultats de la psychocognitive, qu'il nous faut une lentasse du système entre 50 et millisecondes. Si le système n'est pas capable de respecter cette contrainte-là, ce n'est même pas la peine d'essayer de faire un suivi de doigts. Donc, François Bérard, que certains d'entre vous connaissent, son premier job, lorsqu'il démarrait ces choses-là il y a plus de 10 ans, c'était le premier milliseconde gagné, c'était à l'acquisition au niveau de la caméra. Donc, il fallait bricoler au niveau de l'acquisition même, des buffers d'acquisition graphique. Donc, processus gagné en conformité, je vous ai présenté ici une approche top-down. Je pars de modèles de tâches et j'arrive à l'IHM concrète. Mais vous pouvez très bien démarrer d'un point d'entrée comme l'IHM concrète. Par exemple, les étudiants voient mieux les pixels, comme je dis, avant de voir le modèle de tâches. Et donc, ce n'est pas grave, il faut aller en haut et en bas, ça n'a pas d'importance. Dès l'instant, on arrive à structurer, à expliquer pourquoi l'IHM est ainsi présenté, est ainsi structuré. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, sans savoir, la discipline ou le domaine de l'interaction de machines faisait du model-driven architecture avant l'heure. On l'a découvert en allant justement à des assises du GDRI3. Donc, des personnes dont le métier, c'était du MDA, MDE, nous ont dit, mais vous faites du MDA. Donc, on faisait ça sans savoir, c'est-à-dire une transformation successive depuis des modèles de haut niveau d'abstraction jusqu'à l'IHM finale, c'est celle qui s'exécute. Et même dans les années 83, on faisait déjà la génération d'interfaces à partir d'une sorte de modèle de tâche. De même, de la même manière, on a très peu, on a été très, au début, contraints de réfléchir sur les architectures logicielles parce que l'interface home machine, c'est vraiment un processus itératif et donc, on a intérêt à organiser son système de manière séparée, en particulier, tout ce qui est présentation du domaine. Donc, il y a un certain nombre de... Vous connaissez bien MVC, c'est l'un des premiers qui a été créé et créé dans ce sens et MVC, aujourd'hui, fait référence, c'est par exemple, sur le web. Pourtant, ça date des années 81. Voilà. Donc, en informatique, ce matin, on parlait de langage, on fait souvent de l'IHM sans savoir. Depuis tout le début, depuis toute petite, j'apprends à faire des abstractions. Aujourd'hui, on refait de la virtualisation. Avant, c'était de la mémoire virtuelle, mais aujourd'hui, on virtualise à mort dans le cloud. Et donc, ça a été toujours un processus permanent et en particulier, dans le cadre des langages des programmations. Donc, on entendait parler d'Algol 60 ce matin, dans la thèse de Louis Bollier, qui était une thèse d'État. C'était mon livre de jouet quand j'étais moi-même en maîtrise dans les années 68. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec les langages de programmation ? C'est effectivement cacher les détails du langage machine. On veut qu'il soit facile à apprendre tout en ayant un fort pouvoir d'abstraction. On veut faire du code efficace et facile, fiable et facile à manipuler. Mais chaque fois, on a des nouveaux requis. Donc, par exemple, on veut du CPU multi-corps maintenant, on veut de l'informatique en images et puis des nouveaux dispositifs d'interaction pour nous en IHM. Et donc, on assiste aujourd'hui à des milliers de langages spécialisés pour coller à la tâche ici de l'utilisateur qui est un programmeur. Alors, quand vous allez dans les W3C, vous avez des machins ML pour chaque besoin. donc, j'espère vous avoir convaincu dans cette première partie d'exposé que l'IHM, c'est une affaire de conformité avant tout. Et dans la deuxième partie de mon exposé, ça tombe bien par rapport à la maison des muses. Je voudrais ici faire un retour sur l'histoire de l'interaction en machine. et là, c'est plus une affaire de conformité, mais c'était une affaire de ressources. Je vais prendre sous cet angle-là. Et puis, on parlera ensuite d'avenir. Donc, IHM et son histoire. Je la verrai en trois temps. En trois temps, en fonction des ressources clés, c'est-à-dire qui était le focus de la recherche. Première étape, on a une machine à calcul, c'est la ressource et l'ordinateur. Deuxième étape, c'est le système en machine, c'est-à-dire qu'ici, on rajoute quelqu'un d'important dans la boucle, c'est l'utilisateur. Et troisième étape, que j'appellerais système symbiotique avec lequel on vit, il y a l'ordinateur, les humains, mais aussi le monde physique qui devient extrêmement important. Donc, si on revient à la machine à calcul, je vais prendre les exemples de Grenoble, il y a plus de 40 ans. Et donc, l'operating system, c'est du traitement par l'eau. Donc, certains d'entre vous ont vécu ça. je vois les sourires tout de suite. On est dans la nostalgie du bon temps. Et la recherche, théorie du langage, on l'a évoqué tout à l'heure avec le compilateur. Prenons le point de vue utilisateur. Donc, à un instant donné, il y a un utilisateur au plus. Son job, c'est de faire un programme, mais surtout, c'est de le faire juste du premier coup. Parce qu'il y a un passage par jour. Donc, il y a intérêt à réfléchir autrement. Ça avait vraiment un impact sur la façon de développer. Et surtout, le programmeur, à l'époque, est responsable des ressources qu'il consomme. Alors, je vous donne un exemple. Voilà ce que j'ai vécu quand j'étais en thèse. L'intérêt, c'est que les programmes et les résultats de ces programmes sont extrêmement matériels. Ils sont tangibles. Donc, au début de sa thèse, vous voyez ici, on a un petit paquet sous le bras, mais en fin de thèse, ça commence à faire plusieurs bacs comme ça. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'à la main, on écrit des traits avec des noms. C'est les noms des procédures. Donc, on avait une idée visuelle de la modularité de nos programmes. Ce n'était pas inintéressant. Puis, on avait des cartes très particulières, la carte job qui se mettait devant, celle-ci qui séparait des programmes, des données essentiellement. Donc, on est ici, on doit gérer ses ressources. Donc, voilà ce qu'on écrit sur une carte job. On donne un nom à son job. Et puis, on dit, si au bout de trois minutes, mon programme n'est pas fini d'exécuter, tu m'arrêtes. Tu, c'est le système. Et au plus, je vais imprimer 1000 lignes. C'est très user-friendly, tout ça. Et puis, on pouvait ensuite demander quel genre de compilateur on voulait faire. Ça, ça voulait dire derrière là, c'est des cartes de données. je vais imprimer sur l'imprimante grand A. Voilà, très centré utilisateur. Mais l'avantage, c'est que c'était tangible. La deuxième étape, c'est qu'on a vu le système à temps partagé, où là, eh bien, nous étions, nous, utilisateurs, devant ces consoles, qu'on appelait les télétipes, ou bien quand on était riche avec des VT100, 24 lignes, 80 colonnes. et là, si maintenant, on pouvait exécuter plusieurs fois par jour, du point de vue utilisateur, on perdait complètement la matérialité de nos programmes. Donc là, je parle du point de vue utilisateur. Donc, après cette époque un peu héroïque, est arrivé le temps où, c'est le système en machine, où là, l'utilisateur est compris comme une ressource importante, avec, comme premier exemple, que j'ai vécu, c'est l'Alto, à Carnegie Mellon University. C'était des machines fabriquées par Xerox PARC, par l'Alto Research Center. C'était donc une machine multipoint, reliée sur Ethernet, avec son disque dur, avec tout ce qu'il faut pour faire de l'édition graphique et textuelle. Ce sont des machines qui n'ont jamais été commercialisées, mais qui annonçaient le star. Et donc ici, j'ai une vidéo. Alors, je trouve que j'ai le même problème que tout à l'heure. J'ai une vidéo qui... Les dernières années ont vu des progrès considérables en matière de dialogue homme-machine. On parle de dialogue, pas d'interaction. La carte perforée est en voie de disparition. La télé-type est presque au musée et l'écran de 25 lignes de 80 caractères est maintenant considéré comme un minimum. Là, il s'agit du cirque du star. et crayons optiques, des améliorations parfois spectaculaires apparaissent. Ce sont d'abord des simples logiciels dits graphiques d'affaires qui donnent une vue synthétique d'un ensemble de données sans avoir à dépouiller une pile de listings. Donc, c'est pas interactif ? L'interaction graphique et les logiciels intégrés permettent à l'utilisateur de retrouver sur un seul écran tout son univers de travail. Plus de programmes et de données. Les objets auxquels il est habitué sont là devant lui. pour les activer il suffit de les désigner avec la souris. Remarquez qu'il n'y a pas de drag and drop. L'homme a l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. Il n'y a pas de suivi. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes en même temps. L'écran tactile vient concurrencer la souris lorsqu'il s'agit de désigner les éléments d'un menu. On est en 83. Il y avait déjà des écrans tactiles. On avait oublié. Mais l'homme peut également recourir à l'ouïe et à la parole. Si la synthèse vocale permet déjà de multiples applications, la reconnaissance reste, elle, à un stade moins avancé. Seuls quelques mots peuvent être identifiés s'ils sont prononcés par un locuteur connu. Certains systèmes peuvent toutefois reconnaître mille mots environ, mais pour un prix conséquent. On pourrait, en revanche, imaginer des logiciels ne connaissant que les mots oui ou non qui permettraient de nombreuses applications pour un coût plus modique. L'un des principaux domaines concernés par l'amélioration de l'interface homme-machine est la bureautique. Sous la dénomination de bureau du futur, des projets dont l'objectif est d'intégrer en un système unique l'ensemble des possibilités actuelles mûrissent un peu partout. Le projet Kayak, patronné par l'INRIA, est l'un d'entre eux. À terme, un tel bureau comportera des entrées-sorties vocales, un analyseur d'images et une imprimante graphique, un combiné téléphonique et bien entendu, un écran haute définition, une souris et même un clavier. Et même un clavier. Donc, le projet Kayak à l'INRIA, c'était un projet très emblématique sur l'interaction du futur. Et donc, vous voyez, là, on est en CYCOB 1983. c'était une grande exposition à l'époque à la Défense et très orientée bureautique. Voilà. Et on ne parlait pas d'interaction machine, on parlait d'interface machine, c'est-à-dire le dispositif et non pas comme phénomène. Et la parole venait juste. Donc, le monde utilisateur est une nouvelle ressource critique et là, toute la recherche était centrée sur améliorer l'efficacité de l'utilisateur. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreurs, il faut qu'il fasse sa tâche le plus vite possible. Et les fondements qui ont aidé à cela et qui sont encore en vigueur aujourd'hui, c'est donc le modèle de tâche, bien entendu, toutes ces théories et modèles que l'on connaît, mais c'était aussi la recherche de la matérialité. Retrouver cette matérialité que l'on avait perdue et d'où est venue la métaphore du monde réel encore une fois de Xerox PARC. Ici, je vous montre une reproduction de Tim Mudd qui se trouvait à l'époque à travailler là-bas et qui a donc l'un des concepteurs du STAR que l'on vient de voir, où il tournait autour de cette idée de représentation graphique qui rappelle de manière un peu plus contrainte qu'ici, c'est un fichier, qu'il y a quelque part là, il y a une poubelle et puis une imprimante. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils ont trouvé, identifié les noms de commandes génériques, le cut and paste, le print, pouvant s'appliquer à n'importe quelle donnée. C'était ça, de mon point de vue, le plus intéressant dans ce travail. Alors nous, à Grenoble, pendant ce temps-là, on essayait d'initier l'interaction multimodale. Pour ceux qui connaissent Laurence Niguet, elle a repris ce flambeau. Et je vais vous montrer ce qu'on faisait avec un pauvre Macintosh. Comme... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça, c'est classique. Donc je vous montre. Donc là, il y a une palette habituelle. Pareil. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc j'ai dit petit. Donc là, ici, ça s'est mis à jour automatiquement. ... ... ... ... ... Ce feedback était utile pour savoir si la machine reconnaissait ce qui était dit. C'est après que ça a été un peu plus intéressant. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc, ce que l'on voit ici, c'est l'intégration. Alors, en même temps que je parle, je peux dessiner. Et donc, à l'époque, il faut savoir que cette machine, c'est un système monoprocessus et qu'on voulait pouvoir traiter plusieurs files d'événements, celles qui venaient de la parole et celles qui venaient du geste graphique. Et pour cela, il fallait aller bricoler les piles d'exécution en assembleur dans cette machine. Donc, nous étions équipes dirigées par... On veut faire une machine qui puisse comprendre le graphique et la parole, mais on n'avait pas les moyens techniques de le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. On achète une carte de recours de parole qui était un gros cube comme ça, que l'on branchait sur une RS-232. Donc, ce qui veut dire interaction de machine, vous voyez bien que ce n'est pas de la peinture, c'est même aller très profond dans le système d'exploitation. C'est pour ça que je vous ai montré cet exemple. Alors, on arrive à la troisième période, qui est le système symbiotique, où là, on rentre avec une nouvelle ressource à considérer, qui est le monde physique. Et là, on veut allier, dans le meilleur des deux mondes, le virtuel et le matériel. Dans une première partie, dans une première étape, améliorer toujours l'efficacité de l'utilisateur, parce que, toujours, cette idée d'utilité et d'utilisabilité. Donc, comme par exemple ici, on veut prendre un objet du monde réel qui est un tableau exactement comme celui-ci, et on veut, grâce à un système de suivi par ordinateur, toujours avec ma latence, on voit ici François qui sélectionne un dessin qu'il a fait avec un feutre normal. Donc là, vous voyez, on est déjà en 1999. Et le système scanne la partie sélectionnée, et on peut la reproduire, la déplacer. Donc aujourd'hui, ça, ça devient assez classique. Mais encore une fois, l'idée à l'époque, c'est partir des objets du monde réel et simplement les augmenter de manière électronique jusqu'il faut, en respectant les qualités interactionnelles de l'humain. Vous voyez ici, François, il ne va quand même pas très vite pour respecter la latence du système. Voilà. Et puis, dix ans plus tard, on a un autre exemple qui est Omnitouch de Harrison, de Carnegie Mellon, que je vais vous montrer maintenant. C'est toujours la même idée. Je prends un objet du monde. Ah, ça n'a pas fait, là. Je prends une entité du monde réel. Ici, c'est la main. C'est l'un de la fin. C'est l'un des acteurs. C'est l'un des acteurs. C'est l'un des acteurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez une IHM distribuée entre le mur et la main, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser n'importe quelle surface comme une surface interactive. Et tout ça, c'est grâce à la miniaturisation. C'est portable. Pas tout à fait encore très compact, mais c'est quand même portable. Donc voilà, alliance, virtualité, matérialité, première étape, c'est qu'on veut toujours rendre l'utilisateur plus efficace. Mais la deuxième étape, pardon, c'est ajouter, je dirais, de la futilité. C'est ce qu'on appelle user experience. Alors les gens pensent que dans user experience, c'est une bonne expérience, mais quelquefois elle n'est pas tout à fait une bonne expérience. Donc je préfère dire futilité, plaisir. Voilà un des premiers exemples, le History Table Class. Donc vous avez un substrat ici, c'est justement un petit naperon qui ressent les contacts avec un objet, qui se met à s'illuminer progressivement, et quand vous avez enlevé l'objet, l'illumination disparaît progressivement. Ça vous fait des traces d'objets que vous pouvez laisser dans votre maison. Utile, futile, en tout cas plaisant. Donc ça, c'est ce genre de travaux qui apparaissent maintenant, où vous voyez également, comme par exemple à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, où on vous projette de l'information sur le sol, et puis vous pouvez jouer avec. Donc ça, ça arrive, vous avez déjà remarqué, on est peut-être un petit peu pressé de rentrer chez soi, mais je trouve ça assez irrésistible d'aller marcher sur les bulles et de les voir bouger. Futile, utile, en tout cas ça crée une ambiance agréable. Ou bien encore carrément sur les murs, qui permettraient par exemple à l'extérieur de représenter l'ambiance qui se passe à l'intérieur d'un immeuble. Voilà. Donc, j'en étais, je vous ai fait donc les trois étapes. La machine à calcul, la machine avec système en machine, système symbiotique, et maintenant je voudrais parler de la recherche en interaction en machine aujourd'hui. Eh bien, je dirais qu'il y a deux courants de recherche, complémentaires d'ailleurs. Il y a ce que j'appelle l'IHM à pointe fine et l'IHM systémique. L'IHM à pointe fine, c'est des chercheurs qui cherchent de nouvelles techniques d'interaction pour résoudre un problème précis. Par exemple, le pointage. Dans l'IHM systémique, eh bien, on s'intéresse à l'interaction en machine dans l'ensemble pour toute une application. Voilà un sujet que je vais prendre, c'est la plasticité des interfaces en machine. Donc, reprenons le premier. IHM à pointe fine. Avec, par exemple, l'utilisateur doit faire la tâche suivante. Je veux choisir une option parmi N. Typiquement. Eh bien, cette façon de soutenir cette tâche par une technique d'interaction, elle a évolué avec le contexte, avec les nouveaux dispositifs d'interaction. Donc, vous connaissez ce qui est arrivé dans les années 80. Le menu linéaire qu'on connaît bien, il sert d'extension dans la mémoire à court terme, c'est-à-dire que vous êtes capable de reconnaître le bon élément plutôt que de le régénérer par mémoire. Et puis après, on a trouvé les petites surfaces comme les smartphones et donc on est arrivé à inventer le menu circulaire. Avec un menu circulaire, comme les wavelets ici, eh bien, on peut représenter, ça passe à l'échelle, on peut représenter énormément d'informations hiérarchiques et dynamiquement. Je vais vous montrer en action. Donc, par le geste, vous pouvez donc faire passer la sous-hiérarchie et tous les éléments du menu sont équidistants les uns des autres, alors qu'un menu linéaire, eh bien, quand vous voulez sélectionner le 20e, ça vous prend beaucoup de temps. Donc, c'est la loi de Fitts qui nous dirige ici à trouver de nouvelles solutions. La loi de Fitts, ça prédit le temps, de sélection d'une cible étant donné sa taille et la distance entre le doigt et la cible. Donc voilà, on a inventé le wavelet menu qui permet de faire des hiérarchies de profondeur 3 facilement sur un téléphone portable. Et puis, continuons. Après, on a inventé les menus polymorphes, également dans mon équipe, qui, en fonction de l'inclinaison du PDA, eh bien, peut changer de forme. Donc, on va le voir en action. Donc là, je suis en menu linéaire. Et puis, maintenant, je voudrais déplacer un élément de ce menu. Je bascule. Mon menu passe en 3D. Ce n'est pas du joli 3D, mais c'est quand même du 3D. Et dynamiquement, il est polymorphe, mon menu, en fonction de l'inclinaison de mon PDA. Et puis, après, on a les tables. Et puis, sur une table, on a pas mal de doigts. Et on pourrait faire comme des accords sur un piano et donc composer des commandes avec des paramètres. Et surtout, on a la deuxième main pour pouvoir agir. Donc, voyons-le en action. On appelle ça multi-touch menu. Donc là, on peut sélectionner une commande avec des paramètres. Et avec l'autre main, on peut dessiner. Donc là, on doit être en mode cercle ou ovale. Donc, c'est efficace. Et parce que je peux utiliser plusieurs doigts et ça passe pas mal à l'échelle. Sur une surface. Ou bien, lorsque la cible est hors d'atteinte, comme moi ici, pourquoi pas ne pas utiliser l'ombre, après tout. Donc, c'est ce que fait ici Shoemaker. C'est son ombre qui est suivi par une caméra. Et puis, c'est son ombre qui sélectionne à distance. Voilà. Et puis, pourquoi pas faire le menu sur soi ? On a vu des exemples tout à l'heure que je vous ai montrés. Mais il y a aussi également un skinput où là, au lieu d'une caméra, il a un capteur de pression. C'est pénible. Lorsque vous faites ce mouvement-là, en fait, vous provoquez des vibrations qui peuvent être captées par un... récupérées par un capteur, interprétées, qui permettent de savoir où on a cliqué sur le bras. Donc, voilà. Donc, vous voyez le même menu, la tâche 1 sur n. Vous voyez qu'il y a plein de façons, plein de techniques d'interaction. Donc, ça, c'est toute une forme de recherche dite à point de fil. Dans la plasticité, eh bien, la plasticité, c'est la capacité d'adaptation d'une interface homme-machine au contexte d'usage. Tout en respectant l'utilité, les bonnes fonctions, l'utilisabilité, c'est toujours facile à utiliser, et puis voir la valeur. Ce n'est pas forcément l'efficacité d'exécution. Alors, voilà l'espace problème de la plasticité des interfaces. C'est compliqué. Donc, je vais vous le passer, mais c'est pour vous indiquer qu'en résumé, c'est ça. C'est presque tous les problèmes de l'adaptation que l'on voit en génie logiciel en système réparti, remplacer un composant par un autre, reconfigurer. Mais en plus, c'est une adaptation qui se perçoit. Donc, on ne peut pas changer un composant par un autre n'importe comment. Il faut respecter utilité, utilisabilité, valeur. Et, alors, on peut croire au système, les systémeurs vont me dire moi, je veux un système autonome, l'adaptation, elle est automatique. Moi, je dis d'accord, mais sous le contrôle humain. Juste qu'il faut, pas trop, mais juste qu'il faut. C'est ça un sujet de recherche. Quel est le bon dosage ? Donc, je vous parlais de contexte d'usage. Eh bien, c'est un espace d'information. Alors, contexte, c'est en soi encore un sujet de recherche extrêmement actif. Ça a toujours existé, le contexte en système. On parlait déjà de contexte d'exécution quand on était tout petit sur la pile. Donc, le contexte d'usage, eh bien, il n'y a pas de contexte sans contexte. C'est pour une finalité donnée. Ici, dans le cadre de l'adaptation des interfaces, on a identifié trois espaces informationnelles importants, tout sur l'utilisateur, tout sur la plateforme. Est-ce que c'est un grand écran ? Est-ce que c'est un laptop ? Est-ce que c'est un PDA ? Et quel est l'environnement physique et social ? Alors, dans mon équipe, on n'a pas fait sur l'utilisateur, c'est beaucoup tout compliqué. Je relevais dans l'Herald Tribune récemment un article de Nick Bilton qui disait que « The brain changes at app speed ». Et, par exemple, il s'est surpris lui-même en lisant un journal dans l'avion, un journal physique, à faire ce geste-là comme il le fait sur sa tablette. Et des études indiquent qu'au bout d'une semaine, on est capable de s'adapter à des nouveaux gestes, à des nouvelles façons d'interagir. Donc ça, je n'ai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est que d'autres travaillent sur ces aspects-là. Par contre, on a pas mal travaillé sur adaptation à la plateforme. Et là, je vais vous montrer un logiciel qui est un genre de PowerPoint, un slideshow. Et, dynamiquement, là, à gauche, vous avez la représentation de l'IHM et centralisée, c'est sur un PC. Là, un PDA, vous voyez, c'est déjà un vieux PDA avec sa carte Wi-Fi. Il va arriver à être découvert dynamiquement et le panneau de contrôle va dynamiquement migrer sur le PDA. Et, ce panneau de contrôle qui avait une certaine forme va être adapté avec des gros boutons Next and Previous pour pouvoir continuer à faire sa tâche. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si j'arrive à lancer. Voilà. Donc, vous avez vu migrer. Le PD... Ça a disparu d'ici pour venir réémerger ici. Vous voyez, on a de gros boutons maintenant parce qu'on est en situation de mobilité et on peut continuer sa tâche sans interruption. On peut également continuer à utiliser le clavier comme avant du PC. Et puis, le PDA va disparaître et ce panneau de contrôle va disparaître progressivement pour réémerger progressivement ici. Vous voyez, c'est ce que j'appelle une IHM de transition. il s'agit d'adapter mais aussi de conduire le mouvement, conduire le changement. Et je vais vous donner un autre exemple qui a été fait avec les niçois. Ça a été implémenté au-dessus de Wcomp. Donc, ici, Bob rentre. Sa présence est détectée. Le logiciel n'a aucun composant. Ce geste-là provoque l'apparition d'un certain nombre de composants. Wcomp développé par l'équipe Rainbow, ici, à I3S. Et donc, maintenant, l'utilisateur va pouvoir faire son... Ici, il s'agit d'un vieux logiciel sur la table multi-touch. Ce geste-là va être reconnu comme étant projeté maintenant l'image courante sur un mur. Alors, on a un nouveau composant, géré par un PC. Donc, on avait avant une table gérée par un Mac, tant que je me souvienne. Un composant TCL-TK. Là, c'est un bout d'HTML. Et puis, maintenant, mon téléphone va servir parce que je l'ai tapé, va servir de télécommande pour parcourir les images. Donc, vous voyez, l'IHM ici, dynamiquement, se dote de composants ici, encapsulés par l'intergiciel WComp. Et ce geste-là veut dire que je ne veux plus la table et dynamiquement, les composants correspondants disparaissent. Voilà, il n'y a plus la table. Par contre, je peux continuer ma tâche en utilisant le Google Phone comme étant la télécommande pour parcourir mes images. Maintenant, Bob se trouve au restaurant avec Alice. Alice va arriver et on retrouve un autre PDA avec celle d'Alice qui va avoir elle aussi sa liste de photos. Je ne vais pas aller plus loin mais vous avez compris l'idée, c'est de l'adaptation dynamique en fonction de la présence des ressources d'interaction. Ce qui est intéressant, c'est que les composants logiciels sont extrêmement hétérogènes. Il y a du TCLTK, il y a du Java, il y a de l'HTML qui a été d'ailleurs transformé dynamiquement. Alors l'avenir, dans la dernière partie de cet exposé, c'est toujours difficile de prévenir l'avenir mais je vais dire deux types de points durs pour en IHM à point de fine. On n'a pas fini à combiner le physique, le matériel avec le numérique. Donc là, on est très poussé par la technologie, le design et l'art. On a parlé à table avec quelqu'un qui n'est pas là. Le form factor a beaucoup d'importance. Les succès des iPads l'expliquent, du smartphone aussi. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et puis, Brain BCI aussi prend beaucoup de... c'est-à-dire tout ce qui est interaction avec le brain, avec le cerveau. Un autre domaine, c'est sur la visualisation interactive des grandes quantités de données, faire parler les données. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir les travaux de Ben Steinderman et de plein d'autres. Voilà un truc qui est... enfin, deux axes de recherche qui sont... qui ont beaucoup de points durs à faire sortir, à faire émerger. Et puis, les points en IHM systémique, les adaptations qu'on a faites jusqu'à présent, c'est pour des cas simples. Moi, c'est ce que j'appelle les IHM fast-food, boutons, menus formulaires, photos, c'est encore assez facile. Mais on est loin de faire de l'esthétique, justement. Et au-delà des menus boutons, formulaires. Et puis, il faut aussi travailler sur la confiance et la citation. Donc, il y a tout un axe de recherche sur persuasive computing. On sait que, par exemple, pour inciter les gens à consommer moins, on leur montre leur niveau de consommation. On trouve ça sur les voitures, on retrouve ça sur les voitures. en vérité, au bout de trois mois, les gens reviennent à leurs vieilles habitudes. Donc, il y a encore aussi autre chose à faire ici. Et puis, maintenant, je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait partie en retraite. Je pense qu'il est quand même temps de redonner le pouvoir à l'utilisateur. Jusqu'ici, on fait consommer aux gens des logiciels programmés par d'autres, soi-disant bons pour eux. Donc, redonner le pouvoir à l'utilisateur collectivement et individuellement. Collectivement, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Là, c'est quand même bien parti. J'aime bien le mandat de Schneiderman qui est collate, c'est-à-dire on récupère de l'information, on met en relation cette information collectée, à son tour, on génère de l'information et ensuite, on la donne au public. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a toute la tendance abstose qui émerge, ce qui n'est pas seulement pour des professionnels, mais c'est aussi des individus qui peuvent produire des applications. L'approche Mashups aussi, ce n'est encore pas tout à fait facile d'emploi par des non-informaticiens, mais ça vient. Et ça, ça partage. On partage de manière collective. Et puis, il y a aussi redonner le pouvoir à l'utilisateur et la technologie, elle est à portée de main pour faire ça. Individuellement, parce que le faire soi-même, moi, j'y crois beaucoup. C'est une tendance de chacun d'entre nous. Un castorama, ça n'existait pas il y a 15-20 ans. C'est un succès fou. Donc, pourquoi pas le castorama de l'informatique ? Et j'en veux pour preuve les travaux qui sont faits autour de l'Arduino. Là, on a un microcontrôleur, là, ce sont des LED. Vous cousez ceci dans votre veste et puis, vous pouvez vous fabriquer une veste personnelle avec un capteur dans la manche qui, lorsque je le presse, va me faire allumer ce côté-là ou ce côté-là. Donc, ça me permet de faire un turnstic signal. Bon, tout l'esprit FabLab est là, ça relève du FabLab ou bien l'ordinateur change de forme. Vous avez les ShiftBalls, ça, c'est une start-up qui émerge du MIT où chaque domino est un ordinateur. J'ai un processeur là-dessus, j'ai de quoi communiquer avec un autre, j'ai un écran et j'ai aussi des capteurs d'orientation. Et si bien que quand je fais cet assemblage, par exemple ici, je vais pouvoir peindre en rouge cette photo et puis c'est réversible. Donc, assembler, c'est programmer. C'est une programmation simple, mais c'est programmé. J'obtiens de nouveaux services en assemblant des morceaux comme ceci. Cette idée-là, on la voyait déjà émerger avec la surface de Microsoft en 2007, ou bien ses travaux un peu plus de Winkler, qui, dans les années déjà, ça fait déjà dix ans, où il suffit que je tape. Ça marche. Ça marche. Bon. L'idée, c'est que ça ne veut pas marcher. Je ne vous entends pas. Le canot ferme. Bon, écoutez, ça veut dire que je les mets ensemble et je vais obtenir au lieu d'une... Là, la nouvelle fonction que j'ai, c'est étendre ma surface écran. En fait, ça a l'air simple comme ça, mais sur le plan théorique, ce n'est pas si simple, la couplage d'entités. Comment prédire la fonction que je vais obtenir par assemblage ? Vous prenez deux entités A et B qui sont connectées et puis je connecte B à C. Est-ce que c'est transitif ? Est-ce que A va être connecté pour autant à C ? Prenons un exemple plus concret. Vous prenez un ordinateur. Il me faut un pointeur. Donc, j'ai un écran, une souris et un clavier, comme ceci. Maintenant, j'ai un deuxième ordinateur où j'ai un écran et une souris. Je mets les deux écrans côte à côte, comme ça. Est-ce que mon clavier, avec ce clavier-là, je vais pouvoir rentrer des données qui vont s'afficher ici ? Est-ce qu'avec cette souris, je vais pouvoir contrôler ce qui va s'afficher ici et réciproquement ? Mais quand vous obtenez un graphe complet, vous voyez que ça devient très compliqué. Donc, ce n'est pas si simple à raisonner. Alors, essayons d'abstraire encore un peu plus. Je considère qu'il y a deux types d'entités dans la vie. Il y a les numériques purs, ce qu'on appelle les services, je ne sais pas, sur le web, un driver, et puis vous avez les physiques, purement physiques comme un clavier, une souris. Et puis, vous pouvez faire des entités mixtes par couplage, comme ça. vous prenez le Namastag. Lorsque vous l'achetez, le Namastag, il a une entité physique qui est ce que vous voyez ici, mais il est aussi connecté à un serveur à distance. Ça, c'est quand vous le sortez de la boîte. Lorsque vous l'avez personnalisé, vous avez toujours votre partie physique, mais vous avez, vous vous êtes abonné à un certain nombre de services numériques. C'est encore simple. Vous pouvez aussi avoir un service de lecteur vocal et vous avez ici un lecteur RFID avec ce livre qui est justement une plus RFID qui peut, par proximité, être lu par votre Namastag. Vous voyez, vous avez déjà connecté un autre objet P physique à votre monde. ça commence déjà un peu plus compliqué. Puis, allons un peu plus loin. On sait que le Namastag, il vous lit les messages, vous vous êtes abonné à un messagerie et lorsqu'un message vous est envoyé, eh bien, il le lit. Il est énoncé vocalement, mais vous, vous n'êtes pas là. Et vous voudriez qu'en cas d'absence, ce message soit enregistré sur votre answering machine ou bien, s'il s'agit d'un message extrêmement urgent, ça vous appelle sur votre portable. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et moi, j'aimerais que l'utilisateur puisse programmer cette situation-là, simplement. Donc, comment l'utilisateur peut-il exprimer, programmer ce comportement et programmer, c'est une chose, mais il s'agit de mettre au point, débuguer, comment peut-il partager avec d'autres et comprendre ce qu'il a fait en cas de problème. Donc, pour finir, on se trouve ici une interaction à la surface de tissus numériques et physique extrêmement dynamique, multi-échelle, voilà où on en est, et autonome. Donc, voilà où on en est. En synthèse, une IHM, c'est une affaire de conformité, on a dit utilité, utilisabilité et contextualité. Onge dit aussi, c'est une affaire de ressources, d'abord l'ordinateur, d'abord ensuite l'utilisateur et maintenant, plus le monde physique. En vérité, avec ce monde physique, on revient aux ressources matérielles avec les capteurs. On revient à peu de mémoire, peu de calculs et surtout, on n'a pas toujours justement les fils pour pouvoir mettre du power, je ne sais pas, d'électricité. Et en troisième point, donc, c'est l'IHM à venir en relation avec l'intelligence ambiante. Et c'est là que je dirais que nous sommes tous dans le même bateau, ce n'est pas uniquement une affaire de spécialistes en interaction de machines, mais c'est vraiment une affaire, les gens qui travaillent dans les bases de données, dans les systèmes répartis, dans les réseaux, dans ceux qui font du hardware, dans les capteurs. Et si je peux me permettre, à l'adresse des jeunes chercheurs, futurs chercheurs, ce que je peux dire, c'est qu'on nous rabat les oreilles avec l'excellence. Si on est aussi excellent que le voisin, ce n'est pas la peine, ce n'est pas suffisant. Ayez de l'audace, osez sortir des chemins battus. Comme j'ai osé le faire en IHM il y a un certain nombre d'années, ce n'était pas si évident. Ayez de l'audace, soyez patient. Il faut en gros 10 ans pour qu'une bonne idée émerge et soit partagée par d'autres. Et puis, il faut rester modeste parce qu'on a chacun une petite pierre à apporter. C'est modeste, mais on est à la fois indispensable quand même pour faire progresser notre science en informatique. Je vous remercie. et je suis prête. Je vous posez une question dans toutes ces démonstrations de l'avenir, etc. Il n'y a toujours qu'un utilisateur. Est-ce qu'il est envisagé, par exemple, des interfaces, genre une réunion, on est en réunion, et puis il y en a qui commencent à écrire, l'autre qui corrigent, etc. voire on n'est pas dans la même salle ? Tout à fait. Je n'ai pas illustré avec cela parce que personnellement je ne l'ai pas fait, je n'avais pas de vidéo, mais il y a beaucoup de travaux qui se font, comme je l'ai dit, collectivement. Donc ça, c'est une dimension importante. Les collecticiels, ça a émergé déjà dans les années 85 quand on parle de CACW. Donc, ce n'est déjà pas facile à faire à un utilisateur. Personnellement, je m'intéresse maintenant aux familles et avec donc des objectifs contradictoires et qui veulent programmer leur maison avec des objectifs parfois conflictuels. Alors souvent, en CACW, classiquement, on avait deux façons de faire. Si on fait un verrouillage, il y en a un qui verrouille et puis les autres attendent. Si au contraire, le contrôle d'accès concurrent, le vieux CACW, se résolvait de manière par humain. Je dis, bon, je prends la main en se parlant ou en s'envoyant un mail, en faisant des conventions manuelles. C'est toujours ce même problème d'équilibre entre tous systèmes humains. Ce rapport de force, je dirais. C'est un sujet difficile. Je regardais le jour à la télé et je montrais les nouveaux systèmes d'interaction sur les personnes handicapées qui étaient donc basés sur les... CACW. et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va intervenir et qui va peut-être permettre à des personnes de faire quelque chose et de penser à une chose ? Oui. Oui, là, il y a un véritable espoir pour les personnes handicapées. Ce qui a déjà été fait, c'est le côté... Ce n'est pas le côté moteur, mais ce qui a beaucoup été fait, c'est le côté visually impaired, c'est les personnes malvoyantes. Donc, dans le W3C, vous avez des recommandations, on les appelle WCAG, recommandations, qui permettent à des lecteurs, des screen readers de rendre de manière vocale ce que l'interface graphique présente et justement donnent des recommandations sur l'interface graphique pour que ce soit accessible à des malvoyants qui puissent reconstituer mentalement la disposition et les fonctions disponibles sur l'écran. Donc, ça, ça concerne les malvoyants. Concernant le moteur, vous allez voir Nadine Vigourou à Toulouse, il y a des bons travaux qui sont faits là-bas, mais je ne suis pas spécialiste. L'IHM, c'est une discipline d'emprunt absolument tentaculaire et de plus en plus. Donc, le skin put, par exemple, pourrait aussi servir à des personnes qui sont peu handicapées moteurs. et puis chaque handicap est une spécificité très difficile à généraliser. Moi, tu as dû penser à donner des ordres par le cerveau. Ah oui, le BCI, donc là, Franck Tampern-Bernard dans l'équipe IHM se lance dans cette affaire. On commence à faire pour les jeux, on commence à faire des choses extrêmement intéressantes. Je ne suis pas du tout spécialiste. d'un côté, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marie Hulot quand il faisait Next. D'un autre côté, j'ai eu la chance de pouvoir préserver à peu près 1000 billets de train par mois. Et il y a quelque chose dans le site de la CFCF, je ne sais pas qui a vérifié cette opportunité, mais je disais qu'ayant eu la chance de travailler avec Jean-Marie Hulot quand il faisait la machine Next, et ayant la malchance maintenant de devoir réserver à peu près 8 billets de train par mois, je travaille sur le site de la CFCF, il y a des alternatives, c'est un manque de conformité absolue sur énormément de points, bien que ces concepteurs en soient extrêmement fiers. J'ai fait une compte devant les DSI dans lesquelles les gens de la CFCF ont dit c'est le premier site d'Europe. J'ai répondu oui, c'est celui où on passe le plus de temps. Et alors, il y a dans ce site comme dans énormément de sites qui est une difficulté absolument fondamentale et dont je ne sais pas comment tu la vois, c'est la notion de PAC qui est toujours complètement vendélie. C'est-à-dire que la notion de revenir en arrière ou de refaire quelque chose est toujours complètement maltraitée dans à peu près tous les sites que je connais alors qu'elle me paraît théorisable. Est-ce que, là tu n'en as pas parlé donc est-ce que tu as des idées ? Alors, le site de la SNCF de mes anciens étudiants sont témoins, c'est mon exemple type de mauvais sites. Par exemple, je veux chercher, je veux connaître le prix d'un billet de train, il faut que je fasse la réservation avant de connaître le billet, mais ça, ça a changé par contre. Alors, concernant le bouton PAC, ceux qui suivent les cours d'interface sur le machine standard, disent qu'il faut toujours avoir le undo, site web ou pas site web, donc la fonction d'effaire, de profondeur N si possible, et ne jamais s'appuyer sur le bouton PAC du browser parce que la sémantique du PAC n'est pas le même d'un browser à l'autre. Donc ça, c'est une recommandation. Alors après, les implémenteurs font ce qu'ils veulent, mais ça, on l'enseigne, c'est ce qu'on appelle les principes de base. Maintenant, ceux qui font les sites n'ont pas toujours été formés à l'interaction de machines. Il y a quand même des choses qui m'étonnent, ce sont des grands sites, par exemple, le site Air France, j'ai aussi fait un exposé de vendre des sites Air France où je lui ai montré qu'il y avait exactement six façons de faire login sur la première page. Dans la page d'accueil, il y a six façons de faire login qui sont toutes incompatibles les unes avec les autres et donc aucune ne marche pareil que sa voisine. Mais je n'ai pas à comprendre que depuis 20 ans, ce sont encore comme ça. qu'est-ce que c'est que les recherches en interface de machines n'ont aucune pénétration dans l'industrie ? Ou quoi ? Elles commencent à avoir la pénétration dans l'industrie parce que les personnes que nous formons commencent à être embauchées dans l'industrie. Mais après, corriger de telles erreurs fondamentales, ce sont des principes de base, celles que vous citez, coûtent au niveau développement et on n'a pas le temps. et ça viendra plus tard et ce sera dans la prochaine version. Microsoft n'échappe pas à ça. Je pense qu'il y a un autre mécanisme. Ces très grands sites, très importants, au plan économique, comme le site de France, le site de la SNCF, pour ces entreprises, sont des choses très importantes. et donc, c'est confié à quelqu'un qui est hiérarchiquement placé très haut et donc, qui est vieux. Excusez-moi, mais ce n'est pas une des autres risques que je dis, qu'il n'est pas très jeune et qu'il n'a pas suivi les cours récents. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas placé, ce n'est pas donné à des gens qui se font. Je crois que si l'architecte du système est quelqu'un qui est au niveau de la direction commerciale de l'entreprise et il n'a pas la culture que vous avez dans le cours. Je crois que c'est le droit pour ça. Et le temps qu'il faut pour que cette chose-là arrive jusqu'à la position de notre système, eh bien, c'est le temps d'une carrière et d'une génération jusqu'à une position de décideurs assez haut à l'école. Il faut une bonne génération. Alors, les décideurs n'ont pas été formés, ils sont formés dans les grandes écoles aussi, les très grandes écoles où il n'y a pas ce type de cours. Mais ça va venir parce que les smartphones nous ont beaucoup aidés. L'iPhone a beaucoup aidé pour l'interaction de machines. Là, il y a eu une prise de conscience que ça faisait la différence, économique aussi. Juste une anecdote concernant le site de la SNCF, j'ai rarement pu parler. Jusqu'à tout récemment, ça vient de changer. Il ne te trouvait pas de billets de chemin de fer grâce Marseille. Par contre, le site de la Deutsche Bank le trouvait et le vendait. Mais là, il y a peut-être aussi un problème de système d'information. Donc ça, ce n'est pas les bonnes fonctions. Il n'y a pas que la surface-interface et aussi, il n'y avait pas les bonnes fonctions carrément derrière. L'utilité du système, en l'occurrence, ça va à toutes les couches logicielles. On est tous dans les mêmes bateaux. Ce n'est pas que la partie visible de Heisberg. Donc, je parlais à midi, par exemple, de décision système. Les premières machines interlispe D, il y avait du garbage collector. Et ce garbage collector, il partait, il se décidait lorsque la mémoire centrale était pleine. Et seulement, c'était déjà un système interactif avec un menu déroulant. Seulement, lorsque le garbage collector se lance, alors que vous êtes vous en train de vouloir faire émerger un menu, vous n'avez plus de réaction au niveau de votre souris. Résultat, l'utilisateur habitué à son geste moteur déplace quand même son bras, sa main, sa souris et sélectionne quelque chose qui n'était pas ce qu'il souhaitait. Alors après, on est dans une série de handouts, donc de ce qu'on appelle recovery, backward recovery, qui n'est pas normal. Après, on a fait des systèmes de garbage collector qui sont, aujourd'hui, ils ne sont plus visibles, mais à l'époque, c'était visible. Et après, on l'a fait à la demande d'utilisateur, au lieu que ce soit décidé par le système. Donc, c'était de mauvaises solutions techniques, un système qui avait un impact fort sur l'utilisabilité des machines interlispedées. Il y en a plein d'exemples comme ça. Ça coûte cher de corriger une faute de conception d'interface. Surtout lorsque ça va au niveau architectural vers ce qu'on appelle le noyau fonctionnel. Là, c'est un exemple de noyau fonctionnel. Après, vous avez aussi l'enchaînement, le modèle de tâche. Ils ne font pas de modèle de tâche, ces gens-là. Ils vont direct au pixel, intuition, ce qu'ils appellent navigation. Ils ne font pas l'effort d'un modèle de tâche et de dire est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne pour. C'est un outil abstrait qui permet quand même de bien faire la conformité au niveau de la navigation. Encore une génération, on sera bon. Moi, je pense. Parce qu'on a des cours en candidat chèmement et on a eu du mal à faire des cours d'interface machine en informatique. Ce n'était pas de l'informatique tellement formalisable. Comment ? Comme de conceptions de systèmes d'information. Bien sûr. On a des outils pour aller faire de l'agile, pour aller faire du prototypage. Tu parlais ce matin du musée. On passe par une étape de prototypage des lancers où ça ne coûte pas trop cher. Le problème avec le prototypage, c'est qu'après, on finit par le garder son prototype comme un vrai... Il faut savoir jeter aussi. Dans l'agile, il y a une non-formalisation qui fait que quand tu fais évoluer, tu ne sais pas ce que tu sais et tu ne sais pas les choses. C'est exact. Et ça... Moi, j'ai... Mon plus grand bonheur, c'est... Si vous connaissez Mary Shaw, qui fait référence en architecture logicielle et en système formel à l'université de Carnegie Mellon, elle me dit qu'on ne peut pas tout formaliser et surtout pas l'utilisateur. Donc voilà quelqu'un qui vient vraiment de l'informatique très dure vers l'utilisateur et qui, quand même, vous dit qu'il faut quand même relâcher ses spécifications formelles. Vous parlez avec Joseph Sivakis, il se dit I don't do human. Fine. Et pourtant, il y a un utilisateur au bout du compte et c'est lui qui met le bazar. Il faut savoir faire du compromis et je pense qu'il faut être tolérant aussi et savoir intégrer les différents savoirs. Donc BCI, ça est une nouvelle façon d'interagir, extrêmement intéressante pour les handicapés moteurs notamment. Il y a aussi l'interaction avec les yeux, tracking du regard. Donc l'IHM, c'est aussi savoir-faire du traitement du signal. Ce n'est pas que de la peinture, je reviens toujours à mon idée de peinture. j'aimerais savoir s'il existe des modèles sémantiques qui permettent d'interpréter l'intention en dehors du simple aspect de la chronique d'interaction et de captage de l'événement. C'est qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui qui permet de modéliser la sémantique du système et d'interpréter l'intention d'utilisateur ? Est-ce qu'il existe des modèles aujourd'hui qui émergent qui permettent d'apporter de l'intelligence dans le système ? Alors, il y a un bon nombre de travaux du côté des gens qui font de l'intelligence artificielle, qui sont capables à partir de captures d'événements de comportement humain, un, de reconnaître l'activité humaine, donc il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est émergent comme type de travail, ce n'est pas finalisé, et de là, pouvoir prédire un futur comportement. Exemple, on peut prédire que maintenant cette personne va quitter sa maison, son appartement, et donc on va pouvoir éteindre les lumières, baisser le chauffage. Alors, ça marche dans des conditions toujours très particulières. Alors là, l'enjeu, c'est de pouvoir faire du 80% de reconnaissance correcte, et donc il y a des thèses, notamment à l'INORIA, dans l'équipe Prima récemment, qui ont été soumises sur ces sujets, qui ont été présentés sur ces sujets-là. Donc on fait du data mining, on partitionne, on segmente, on arrive à trouver des patterns de comportement, donc c'est finalisé. Alors, sémantique ou pas, j'en sais rien, c'est finalisé par rapport à ce qu'on attend pour un domaine applicatif donné. Voilà. J'aimerais savoir quelle est l'interaction avec les sens humains. Vous avez bien parlé de tout, mais est-ce que ça vous recherche ? Alors, les premiers sens humains qui ont été recrutés dans ce domaine-là, c'est la psychologie cognitive. Ce sont eux qui nous ont apporté, nous, informaticiens, les fondements du processus cognitif. Donc je vous ai parlé juste là du modèle du processus humain, il y a la théorie de l'action de Norman, il y en a bien d'autres. Ça, ce sont les fondamentaux. Ensuite, ont été recrutés, ce sont les sociologues. Alors, les sociologues sont plus difficiles à comprendre pour nous, informaticiens, parce que quand ils font des expérimentations, ils ne font aucune hypothèse sur ce qu'ils cherchent. Les choses émergent. Et puis, de plus en plus, maintenant, on fait appel à des économistes. Toutes les SHS peuvent être recrutées en fonction de vos propres recherches à vous et de votre domaine applicatif. On arrive à se parler, je vous dis bien, sociologues et psychologues, on arrive à bien se comprendre. Au-delà de cela, personnellement, je n'ai pas d'expérience. Par exemple, il y a des revues qui sont réalisées et des revues à l'interpréciation. Les revues qui fassent... La psychologie ou la phénoménologie Vous avez les revues classiques ICM Transactions of Human-Computer Interaction, ce genre, où là, vous avez les deux types de publications qui viennent à la fois des sociologues, psychologues et informaticiens. Voilà. En tout cas, les psychologues nous ont appris à faire des protocoles expérimentaux, comment on fait des expé, comment on fait des mesures, comment on les interprète avec les stats. Eux nous ont appris à faire cela. Comment on fait en physique à des expérimentations. On a vite fait de se planter, d'ailleurs, entre variables dépendantes et indépendantes. Donc, ils nous ont appris leur métier. On se les a appropriés. Donc, ceux qui font l'interface SOM-MACHINE à pointe fine sont très bons à faire ce genre de choses. SOM-MACHINE SOM-MACHINE SOM-MACHINE